La préparation est intense ce samedi soir dans les loges de l'encre de Cayenne. Les candidats du concours Voix des Outre-mer s'échauffent avant de rentrer en scène. Tout d'abord on fait quelques vocalises et puis on travaille aussi sur sa respiration puisque c'est important. Ils étaient dix à fouler la scène de l'encre devant un jury composé de professionnels dans l'espoir de décrocher le précieux sésame de finalistes guyanais. Une victoire locale pour aller représenter la Guyane lors de la finale nationale Voix des Outre-mer. A l'issue des délibérations, le prix Jeune Talent a été remis à Gaëtan Rich, âgée de 14 ans. La chanteuse autodidacte, certes émue, compte bien en découdre lors de la compétition finale où elle se rendra également. Je suis très étonnée d'être arrivée jusqu'à Paris. Pour moi c'est comme un rêve, c'est juste formidable. C'est finalement Emeline Daribo qui est ressortie grande gagnante et finaliste Guyane avec ses interprétations de Mademoiselle Noire et Ombra Maifu. Emeline Daribo Je suis en train de planer, je suis sur un nuage et je n'ai pas encore atterri et j'espère que je vais planer encore longtemps et toujours plus loin et toujours plus haut. Je me ferai un devoir de donner toute excellence possible pour représenter dignement la Guyane qui le mérite à Paris. Emeline Daribo et Gaëtan Rich représenteront donc la Guyane à la finale nationale Voix des Outre-mer en janvier 2020 à l'Opéra Guyane. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.